Bonjour, je m'appelle Alfa Omar Diallo, auteur du roman La grand-mère solitaire. Dans la vie, j'étudie encore, je suis sur les bancs, je suis étudiant actuellement un master. Et en dehors de cela, j'écris, je m'essaye au fait, je dirais comme ça, à écrire. D'accord, c'est ce qui est pour moi, déjà, écrire est une certaine façon de se confier. Et surtout, j'avais envie de mettre dans cet ouvrage quelque chose, sinon beaucoup de choses. À propos de l'Afrique, à propos de la vie en milieu rural, notamment. Et surtout, prendre position dans ce vieux débat de la tradition et de la modernité. La grand-mère solitaire, voilà. La question que je serais tentée de poser, c'est, l'Afrique est-elle soudain rejetée par ses enfants ? Ainsi posée, la question semble assez sévère. Pourtant, la réalité fâcheuse que nous vivons au quotidien nous amène vraiment à nous le demander. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans le savoir, beaucoup de jeunes ont les yeux rivés vers l'Occident, vers l'Europe. Il y a quand même qu'aujourd'hui, le phénomène de la migration clandestine, voilà, est une réalité de tous les jours que nous vivons. Et dans la grand-mère solitaire, c'est ce que je tente de ressortir. Ce goût de ville pour les jeunes, d'abord qui commence par l'exodurale, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, qui, voilà, continue vers ce qu'on appelle la migration clandestine. Mais dans le roman, vous voyez, Nambiro, elle, elle a déjà le coupable. C'est-à-dire, le coupable, c'est le blanc. Le coupable, c'est l'école des blancs. Cette école, réellement, qui donne vraiment le goût de l'aventure aux enfants, le goût vraiment des grandes villes, par extension, je dirais, de l'Europe, voilà, et de l'Occident. Également, vous voyez, dans le roman, Rahim, qui est notre personnage qui est ami du héros, Malal. Donc, lui, déjà, il a sa position prise. Parce que pour lui, bien entendu, la vie, la vraie et la belle, ne sauraient vraiment se trouver dans ses hameaux. Et pour lui, vraiment, pour goûter à cette belle vie, il faudrait forcément vraiment être dans les villes. Et vous voyez, entre ces deux, c'est-à-dire, entre Nambiro, qui a déjà une position prise, et Rahim également, qui a sa position. Parce que Nambiro, elle, elle a forcément le régime des villes. Et vous avez Rahim, au contraire, qui a le goût des villes. Il y a Malal, le héros du roman, qui est au milieu, qui semble indécis. Parce que lui, il se cherche entre les deux. Tantôt, quand il écoute les discours de son ami, il est emporté. Et tantôt, quand il est avec sa grand-mère, il semble revenir à la raison. Voilà ce qu'on appelle ce lien. Et voilà, c'est là maintenant que le titre a tout son sens. La grand-mère solitaire. De quoi réellement s'agit-il, cette solitude de la grand-mère ? On le voit. Et ce n'est pas cette définition, peut-être, comment dirais-je, qu'on donnerait tout de suite à la solitude, qui est d'être seule. Mais c'est qu'elle mène un combat où elle semble être seule. Parce qu'elle semble vraiment défendre les fondamentaux, vraiment, de la tradition. Et voilà, de la culture, même de la coutume, voilà, en milieu rural. Et pendant que son petit-fils, vraiment, a les yeux rivés ailleurs, et surtout galvaudé, galvanisé, je dirais, par le discours d'un ami vraiment très en phase avec la modernité. Et donc, voilà, en quelque sorte, la solitude de la grand-mère. C'est pour le fait qu'elle est dans ce combat qu'elle livre vraiment, pour ramener à la raison son petit-fils, et par ricochet, la jeune génération, et dans ce combat, donc, elle semble être seule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada